Et bien salut tout le monde c'est Monalker, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit commentaire sur Call of, ça faisait un petit moment, on est sur, mais même, étant donné que ça fait un petit moment, je ne sais même plus c'est quoi le nom de la map, étant donné que ça fait aussi un petit moment que je n'ai pas joué à Call of, mais c'est une map, c'est pas Retaliation, par hasard, une mission confirmée, ça va être ça, avec le Rack 9. Et je vais faire mon petit gameplay, je ne sais pas pourquoi je passe plus souvent au Rack 9 sur cette map là, il y a aussi une autre map, je ne sais pas comment elle s'appelle, enfin, je savais comment elle s'appelait avant, mais vu que ça fait deux semaines que je n'ai pas joué à Call of, je ne sais plus, mais c'était la map dans la neige là, une map dans la neige, je ne sais pas pourquoi, dernièrement, avant que j'arrête de jouer à Call of, vu qu'il y a une billette ou qu'elle est sortie, ben j'ai joué aux pompes sur cette map, et je me suis dit, pourquoi je n'ai pas joué aux pompes avant sur ce jeu, je ne sais pas, je pourrais jouer sur toutes les maps aux pompes moi, avec mes déplacements de folie, ça passe partout, enfin bref, là je vais jouer quand même un peu, parce que voilà, j'ai un petit dernier truc à faire sur le jeu, puis voilà, j'ai envie de dire, je vais quand même un peu, hein, c'est bien, j'ai torché pendant deux semaines en B2K, mais à un moment donné, hein, c'est bien de jouer à autre jeu, enfin bref, donc on est au Rack 9, et on va faire un bon petit gameplay, je pense que c'était la première fois que je jouais, enfin, c'est pas la première fois que je jouais au Rack 9, vu que j'ai déjà utilisé le pompe sur ce map, je veux dire, c'est la première fois que j'utilisais directement le Rack 9 dès le début de la game, vous voyez ce que je veux dire, là, peut-être que je le prends en cours de game, si je vois qu'il y a un truc qui va pas, ou voilà, quoi, là, voilà, dès le premier, je prends direct le Rack 9, puis on fait du bordel, et c'est ça qui est bien, même si la game, elle va durer longtemps, parce que voilà, les gens, ils ont quitté en face, si je dis pas de conneries, j'ai pas regardé le gameplay depuis, mais si je dis pas de conneries, les gens, à la fin, ils ont quitté, il y avait plus que 2-3 mecs en face, enfin bref, comme d'habitude sur Call of, les gens, ils rachent quittent, parce que c'est des Mongols, et puis voilà, parce que les gens, ils ont que ça à foutre, ils jouent, mais ils jouent pas, les gars, c'est, voilà, il faut jouer pour le plaisir, et moi je vous respecte en plus quand je joue, je vous respecte, je rush, je vais vous chercher, je vous attends pas, il n'y a pas de problème, enfin bref, donc tout ça pour dire que voilà, par rapport aux mes vidéos NB, en tout cas, ils en sont sortis pas mal ces derniers temps, il y en aura encore de temps en temps, peut-être un peu moins, enfin il y en aura forcément de moins en moins, on va dire, étant donné que il y a le nouveau Call of qui sortira, c'est-à-dire, on va dire, c'est une période entre deux en ce moment, voilà, il y a le nouveau Call of qui va sortir, il y a pas grand, beaucoup de jeux, il y a des jeux de sport qui sortent à ce moment-là, j'ai pas FIFA, je m'en fous de FIFA, j'ai déjà joué beaucoup quand j'étais plus jeune, FIFA, puis FIFA, maintenant c'est devenu de la merde, donc voilà, mais j'aime bien NB2K, franchement le jeu est pas mal, je prends du plaisir, encore une vidéo, même là, hier, j'ai tourné une vidéo de une heure de suivre ma carrière de NB2K, n'importe quoi, mais franchement ça envoie du lourd, je parle tout le temps, pendant une heure, je parle tout le temps, se pose des trucs de fou, oh c'est énorme, franchement je suis content de la vidéo, ça va prendre 20 ans et plus, mais c'est pas grave, il va peut-être même utiliser la 4G de mon père, de son téléphone, pour l'uploader, comme ça ça ira plus vite, hein, parce que nous y en a moins, alors en parlant de 4G, je me tâte un peu à prendre une box 4G pour streamer, ou je sais pas, parce que j'en ai marre, moi j'ai envie de streamer, et je peux pas, la plupart de mes vidéos, quand je fais des vidéos, on va dire, c'est des vidéos en live, on va dire, donc voilà, c'est un peu mon style de vidéo, des gameplays en live et tout, et voilà, sauf que ça marcherait très bien si j'étais en live, en live stream, mais je peux pas, donc je me tâte des fois pour une box 4G pour streamer, juste pour ça, après normalement la fibre elle arrive dans moins de 6 mois normalement maintenant, de ce que j'avais vu par mail, comment elle va envoyer ça, orange, mais voilà quoi, t'en as encore un peu, moins de 6 mois et encore, c'est 6 mois, voilà, c'est les estimations quoi, vous voyez le truc, donc voilà, moi j'ai envie de streamer, ça me fait chier, je peux pas, alors que voilà, pour être un très très bon streamer, étant donné que je dis n'importe quoi, c'est toujours fun quand il se fait des trucs, toujours fun, hein, et en plus je joue très bien, en plus, en plus, truc de fou, enfin bref, voilà, je me tâte, je sais pas, on verra bien, c'est 30€ par mois, mais voilà, c'est ça le problème, c'est que pour avoir des trucs, il faut payer, et moi, j'aime pas trop mettre des sous comme ça, vous voyez ce que je veux dire, et donc voilà, donc c'est chiant, puis voilà, YouTube en ce moment, je fais pas beaucoup de vues, c'est le bordel, c'est n'importe quoi, je mérite plus comme d'habitude, mais j'ai fait pas des vues, donc voilà, n'hésitez pas toujours à faire partager mes vidéos, et voilà, essayez de partager tout ça à vos amis, ou sur les réseaux sociaux, etc., pour faire connaître ma chaîne, parce que voilà, je sais pas trop, franchement, je sais pas quoi faire de plus pour, voilà, pour attirer des vues, etc., je pourrais faire du clickbait, du putaclic et tout, mais ça, je le ferai jamais de ma vie, jamais, je me ramasserai jamais à ça, je ferai mes vidéos comme d'habitude, en essayant de faire du mieux que je peux au niveau du contenu, etc., bon après, avec le nouveau Call of, normalement, peut-être que ça repartira un peu, on verra bien, mais voilà, je ferai toujours comme d'habitude, en essayant de, voilà, de, voilà, comme j'ai dit, d'améliorer le contenu, dernièrement, j'ai envoyé un mail à Skyros, mais bon, j'ai pas eu de réponse, comme par hasard, j'ai envoyé même un petit tweet pour voir s'il avait vu le mail, mais bon, j'ai pas eu de réponse non plus, après, voilà, en YouTuber français Call of, ou autre, il y a pas grand monde de qui je peux contacter, qui est potable, on va dire, pour, voilà, pour, pour essayer de voir si ce qu'on, si ça peut m'aider ou pas, mais bon, voilà, j'essaye, mais bon, j'ai l'impression d'être boycotté, tu sais, alors que, voilà, quoi, j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de mal, moi, je ne dis que la vérité, je fais mes trucs tranquille et tout, enfin, bref, c'est compliqué, YouTube, quand t'as pas les pistons, le pistonnage, ou tu fais pas des trucs de pute, ben, tiens, c'est compliqué, c'est compliqué, enfin, bref, on verra bien, en tout cas, merci à tous ceux qui continuent à regarder mes vidéos, qui regardent aussi mes vidéos NB2K, étant donné que c'est pas forcément non plus quelque chose que les gens veulent voir, même si, je dis ça, mais mes vidéos NB2K, ils font même quasiment plus de, autant de vues que mes vidéos sur Call of, dernièrement, donc, à ne plus rien y comprendre, enfin, bref, c'est pas grave, et puis, en plus, il y a YouTube, dernièrement, je suis repassé partenaire YouTube, parce que j'avais plus de contrat partenaire, parce que, voilà, pendant 4 mois, j'ai dû faire la pop-race et tout, les gens, ça prend 20 ans à redevenir partenaire, donc, on va dire que je recommence à gagner des sous grâce à YouTube, je gagne des centimes, mon gars, des putains de centimes, c'est trop bon, ça, mais, voilà, mais, dernièrement, en parlant de ça, c'est qu'en fait, dernièrement, il y a eu une mise à jour YouTube, pour ceux qui suivent un peu l'actualité YouTube, ils ont fait des mises à jour, parce que, voilà, il y avait des vidéos sur le terrorisme qui étaient, où il y avait des pubs dessus, donc, les gens qui faisaient des vidéos sur ça, gagner de l'argent, où il y avait, sur des surjets controversés, donc, YouTube a tout revu l'algorithme de monétisation des vidéos, donc, dernièrement, j'ai eu la mise à jour, et donc, étant donné que je suis redevenu monétisable, eh bien, j'ai vu la mise à jour s'ajouter, puis, je vois qu'il y a plus de 130 de mes vidéos qui ont des problèmes de monétisation, où il n'y a pas d'annonce, parce qu'apparemment, ça ne convient pas à tout le monde, et c'est ça, le pire, vous allez me dire, des fois, je dis des gros mots et tout, mais voilà, quoi. Il y a des vidéos, genre, ma dernière vidéo NBA, où je fais, genre, un tuto pour expliquer comment on débloque les cartes, sur my team, elle est démonétisée, alors qu'il y a une autre vidéo, là, par exemple, pour lui donner mon avis final sur la bêta de Call of Duty, où je dis n'importe quoi, enfin, je ne dis pas n'importe quoi, mais je gueule, j'insulte, je dis des gros mots et tout, oh, pas de problème, oh, pas de problème, c'est incompréhensible, leur truc. Bon, après, je ne gagne pas d'argent grâce au YouTube, je n'en ai rien à foutre, mais voilà, quand tu vois que tu as plus de 130 de tes vidéos qui ont un problème de monétisation, même si tu ne gagnes rien, voilà, quoi, ça fait chier, c'est-à-dire que si je gagnais vraiment de l'argent grâce au YouTube, c'est comme si tu avais travaillé pour rien, et je comprends un peu les YouTubers qui ont ça. Surtout mes abonnements, qui, eux, s'en battent les couilles quand ils font leurs vidéos, ils aiment bien dire des gros mots, faire du fun et tout, et puis, il y a un mec dans mes abonnements, il a fait plus de 2000 vidéos sur sa chaîne, il y a 1400 vidéos qui sont démonétisées. Imaginez le truc, c'est n'importe quoi. Enfin, bref, c'est n'importe quoi, YouTube en jeu de manière générale. Bon, après, ça va s'améliorer normalement leur algorithme pour éviter ces conneries-là, même si moi, comme je dis, je gagne des centimes, donc je m'en fous un peu, mais voilà, c'est quand même casse-couille, hein. S'imaginais, je faisais des vues, je gagnais un peu ma vie grâce à YouTube, 130 de mes vidéos, en plus, c'est des vidéos, voilà, qui... qui sont pas mal, quoi, genre, making of damage, il n'y a aucun de mes making of damage, si vous voulez être rémunéré grâce à mes making of damage, rien du tout, rien du tout. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. En parlant de king of damage, il faut que je le fasse, hein, j'ai même pas encore commencé, mon gars. Enfin, si, j'ai tout mis les clips sur Sony et Vegas, mais j'ai pas encore commencé à faire le truc. Donc là, j'ai déjà eu la médaille, moi, j'ai dû l'avoir, j'ai même fait du gros serré dans la game, et je suis mort n'importe comment à un moment donné, si j'ai pas de conneries. Mais voilà, il y a le king of damage qu'il faut que je fasse ça, parce que, voilà, quoi, il faut le faire avant que le prochain king of il sorte, comme ça, ça fera quand même un petit peu de vue, on va dire. On va essayer de partager ça, là, maximum, sur Twitter et tout, on sait jamais. Mais voilà, c'est un peu, des fois, je fais des vidéos, mais je me dis, ouais, pourquoi je fais une vidéo, il n'y a personne qui va la voir, mais bon, je continue, parce que, voilà, il y a toujours quand même des gens qui la regardent, qui apprécient mes vidéos, qui me suivent sur Twitter et tout. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, hein, des fois, je demande des trucs, mais bon. Des fois, je me démotive un peu, parce que je me dis, voilà, je fais un peu tout, ça ne pourra rien, mais voilà. On sait jamais, un jour, peut-être, ça changera, en tout cas, je continuerai toujours à faire mes vidéos tranquillement. Puis, voilà, et puis ceux qui veulent m'aider, n'hésitez pas à faire du partage, comme je vous ai dit. Si parmi vous, il y a un GFX, un graphiste, ça serait pas mal, parce que, voilà. Pourquoi pas faire des T-shirts ? Ça fait longtemps que j'aimerais bien voir un T-shirt customisé, mais il faudrait un bon design pour ça, donc, voilà, s'il y a des graphistes parmi vous, pour faire des T-shirts, petit design, ça serait pas mal. Parce que, voilà, quoi, un beau petit T-shirt. Puis, aussi, ceux qui veulent m'aider. Dernièrement, il y a aussi une mi-jour YouTube, enfin, c'est en bêta sur la version normale de YouTube, mais c'est activé sur YouTube Gaming, dont je vous mettrai les liens dans la description, en fait. Ça permet de sponsoriser son YouTuber préféré, un peu comme le même système de Twitch. En fait, sur Twitch, tu peux t'abonner et donner une certaine somme d'argent, genre... Moi, sur YouTube, c'est 5€ par mois, en fait. C'est un avantage pour les abonnés, puis vous gagnez des... Enfin, quand vous commentez dans les vidéos, il y a un petit emblème à côté de vous pour montrer que vous êtes abonné par paiement. En fait, c'est genre vous abonner 5€ par mois. C'est... Voilà, je vous mettrai le lien dans la description, ceux qui veulent m'aider. Bon, il n'y a pas de problème, je vous mets ça dans la description. C'est du même style que Twitch, pour ceux qui connaissent. Et puis, voilà, puis ça y est, je pourrais peut-être, je sais pas, faire des trucs avec ça pour m'améliorer sur YouTube et avoir du nouvel équipement et tout, etc. Donc, voilà, je pense avoir tout dit. En tout cas, merci à tous ceux qui continuent à me suivre, à aimer mes vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça me fait plaisir quand je les vois, ça me motive à faire plus de vidéos. Et puis, voilà, n'hésitez pas à faire partager comme d'habitude et à vous abonner pour les nouveaux. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !